Hey ! Salut tout le monde, c'est Doom ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, j'avais envie de retrouver notre petite famille, notre famille magnifique, avec des enfants magnifiques, des futurs top modèles. Sur les Sims, souvenez-vous les amis, j'avais créé une famille, enfin une famille, on va dire des enfants totalement horribles, et j'avais envie de poursuivre notre petite aventure de Bernadette et des enfants magnifiques. Let's go ! Donc on avait fait emménager Bernadette et c'est... Attendez, y'en a combien, y'en a combien de monstres ? Y'a 7 petits monstres dans cette magnifique demeure. Je n'ai absolument pas rejoué aux Sims depuis que j'avais fait la création de ces horreurs. Ah oui d'accord, ils sont déjà tous dans le rouge, super chante, j'en perds ma voix ! Bon bah ça commence super mal, je sais même plus comment ils s'appellent, je vous jure. Ah oui, on en avait alors déjà, ah oui, oui, d'accord. On voit qu'elle fait la tronche. Pourquoi tu fais la tête ? Ah oui, bon, ok, d'accord. Bon attendez, il faudrait peut-être qu'on fasse rentrer tout le monde là. Ils sont tous dehors, mais ça va être tellement dur de s'occuper de tous ces trucs là. D'accord, ils sont tous crevés. Il est quelle heure ? Ah oui, il est minuit. Bah tu m'étonnes qu'ils sont crevés, des petits trucs comme ça. Alors, on va tous les mettre au lit. Alors ici, c'est la chambre des garçons. Bon, j'ai fait ça vite fait, écoutez, on s'en fout, ils s'en foutent. Tu peux rentrer s'il te plaît, moi j'étais. C'est trop grand pour toi ce lit ? Ah d'accord, il est trop grand pour toi. Fais chier, merde, j'ai mis les mauvais lits. Oh, il faut retourner à Ikea. Où tu vas, putain ? Bah en plus, il écoute rien plus. Allez, allez, tous dormez, vous êtes tous fatigués. Bon, toi t'arrêtes, t'arrêtes de refaire le sol. Tu vas dormir aussi. Voilà, il me manque qui ? Esther. Oh, Esther. Putain, ça le fait tellement dans la brume et tout là. Esther, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, rentrez tous sinon je perds la garde et tout là, j'ai pas très envie, peut-être me gagne pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti où là ? Viens là, futur psychopathe. Oh, tu es vraiment au Gollum, regardez-le, même dans ses déplacements là. Oh mon dieu. Mais comment elle dort, elle, c'est pas possible. Roderick, tu t'es pris pour un chien ? Mais tu dors pas comme ça ? Bon, c'est pas grave, écoutez, elle a l'air d'être à l'aise comme ça. On va dire qu'elle a été élevée aussi par des loups, après que ses parents l'a abandonné, je l'ai récupéré dans la forêt. Regardez juste ici, elle était là-bas. Ah, avec des loups. C'est bon, tout le monde, on a réussi à coucher, tout le monde. Bon, allez, on va dire que ce sera ta chambre ici. C'est très très glauque, mais tu peux dormir ici. Voilà ! Là, elle est heureuse parce qu'elle dort. Tu m'étonnes. Esther, qu'est-ce que c'est que ce pyjama, Esther ? Dors, mon petit enfant tout moche. Dors. Personne ne t'embêtera pendant ton sommeil. Alors, le lever va être tellement dur, il va falloir tous les nourrir. Comment font les mamans avec je ne sais pas combien de bambas chez elles, qui sont déjà debout ? Mais attendez, c'est une blague. Kimberly a très faim. Oh, sans déconner. Curie. Et en plus, ça pue. Kimberly va prendre une douche. Et me regarde pas comme ça. Est-ce qu'on peut envisager que Kimberly puisse prendre sa douche toute seule ? Non, du tout. J'ai pensé que c'était une enfante déjà, excusez-moi. Est-ce qu'elles peuvent manger tout seules ? Je ne crois pas. Ça suffit, on arrête de dormir. Eh oui, c'est dur. C'est très dur, je sais. Donnez à manger. Il va falloir tous leur donner à manger. Qui a faim ? Oh, mais qu'est-ce qui est faim ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête, ça suffit ! Chokinette ! Mais t'es un monstre, chokinette ! Mais t'as pété la maison, mais ça coûtait trop cher ! Au coin. Chokinette, tu vas au coin. Tu mangeras même pas. Tu sais quoi, aujourd'hui, tu mangeras même pas. Tu sais quoi ? Tu vas aller là. T'es puni. Allez, hop, dans le cimetière de la maison. Sale petite gosse. Alors elle, elle a vraiment trouvé sa voie à la foutre à Castorama, là. Castorama, c'est Castoche. Oh, Esther. Allez, va lui donner à manger avant qu'elle refasse toute la baraque. Oh, je peux lui briser ses rêves ! Non, non, je suis désolée. Tu ne travailleras pas à Castorama. Personne ne voudra de toi, Esther. Sale petite gosse. Tu ne travailleras jamais à Castorama. Tu es une petite merde, Esther. D'accord. Bon, elle a même pas mangé, elle a préféré dormir. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? T'es pas au lit ? Oh ! Le binoclard, là ! Sale petite gosse. Mais pourquoi je marche comme ça ? J'ai envie de visser ? Ah oui, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah oui, c'est embêtant. Oh, je suis bien arrivée. Non mais attends, faut qu'elle aille aux toilettes, sinon elle va se faire dessus, là, c'est bon. Je sais que Bernadette est quand même âgée, mais bon, on peut de là être incontinent. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu t'as sorti si t'as envie d'aller aux toilettes ? Chukinette, elle te refait un nourriciel, là, avant qu'elle ne le soit retiré. Oui, j'arrive, Chukinette. T'es où, t'es où, t'es où ? Sale petit monstre. On va me retirer les enfants, putain. Déjà qu'on me les a donné, parce qu'ils ont été retirés de leurs parents. Donner à manger à Chukinette. On va lui donner un truc bon. On peut pas manger des nuggets, je suis sûre qu'elle aurait kiffé les nuggets. Disco-fromage. Donner à manger à Jimmy 6. Quoi Jimmy 6 ? Pourquoi je l'ai appelé ? Ah si, c'est vrai, c'est leur nom de famille. Donner à manger à Marthe, des céréales, je pense qu'il va aimer. Donner à manger à... Non, c'est pas Frédéric, elle s'y connaisse. Sandwich au fromage. Sandwich à 8h du matin, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais qu'est-ce que... Bernadette, ça va pas du tout, là. Elle a vraiment un problème, si Bernadette comprend la moitié des choses... Mais pourquoi elle veut pas aller lui donner à manger ? Eh, mais on va me retirer la garde des gosses, c'est pas possible. Bon, attendez, on a un sérieux problème. Bernadette n'est pas du tout apte à gérer autant de gosses. Il va falloir de l'aide. C'est pas grave, on va faire appel. Commander. Je suis commandée de mes visiteurs. Quoi, j'ai eu un comité d'écueil ? Non, franchement, allez-vous-en, là. Allez-vous-en ! On a besoin de personne. Oh non, merde, elle s'est endormie. C'est pas possible, elle s'est endormie comme une gogolito, en plus avec l'autre, là. Non, mais ça va pas du tout, il faut vraiment qu'on ait besoin d'aide, là. Bon, écoutez, on va appeler une nounou. Vas-y, réveille-toi. Ah bah, il fait les mignons, il se réveille avec elle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une nounou, j'en peux plus, ma vie. Non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? On va le gronder. Eh, non, ça suffit, les bêtises, hein. Vite, gronde-le. Je suis pas d'accord avec ça. Comment se t'appelle, toi, déjà ? Je sais même plus, Bart. Bart, ça suffit. Bonjour, je m'appelle Tanvi. Elle est où ? Oh mon Dieu. Accueillez-la comme une sainte, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Regardez-moi. J'en peux plus. J'en peux plus. Ma vie. Regardez-moi. Ça fait même pas deux jours que je les ai. Euh, t'en as un qui s'est fait la balle, on est d'accord ? Ok, bon, bah, salut. Je trouve que tu t'émancipes un peu trop, quand même, hein. T'es un peu trop jeune, là, Gouloum. Ah oui, c'est vrai, il s'appelait Cornichon. Cornichon où tu vas ? Oh, ça va pas du tout, là. Moi, par contre, moi aussi, je vais faire, nous allons cuisiner un plat du chef. Des macaronis au flamage. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh non, mais tant de vanille, tant de zannis, là. Je t'ai pas engagé pour que tu restes assis et que tu médites sur ta vie, là. Putain, mais Esther, Esther est cool. Elle ressemble à rien avec son truc de... Je sais pas, sa grenouillère, là. Mais ça va, elle s'occupe. Elle fait sa vie, elle est heureuse. C'est la seule heureuse. Ah non, elle est triste. Ok, d'accord. Elle est bipolaire. Ok. Ah bah d'accord. Ah oui, bah ça y est. Ah, putain. Vous savez, la maladie des gens qui tombent dans le sommeil tout le temps, quoi. Hello darkness, my old friend. Bernadette, la blasée de la vie. Ah ! La gueule qu'elle a fait ! C'est sûr que, au premier abord, Chukinette n'est pas très jolie, hein. Ça peut dégoûter du repas. Qu'est-ce qu'il y a de Chukinette ? Non, tu ne tueras pas Tanzanie, ça suffit. Ne la regarde pas comme ça, ça suffit. Je vais te tuer. Et toi, Kimberly, ne regarde pas Bernadette comme ça. Ça suffit. Marthe, laisse le mur. Marthe, il est un ami machinaire. Putain, ces gosses, c'est pas possible. Ouais, vas-y, emmène-le loin de moi, hein, s'il tu plaît, dans la poubelle. Merci, allez, salut. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème Tanzanie ? Je veux pas m'en occuper ! Si, je te paye pour ça ! Oh, j'ai tombé de sommeil, il faudrait que j'arrive à me coucher. Est-ce que je peux faire une tièze sur le canapé ? Oh, putain. Bernadette, tu étais tout proche. On y était presque, Bernadette. Bernadette, cette posture n'est pas du tout à ton avantage. S'il te plaît, il y a des gens qui nous regardent. Frédéric, dort comme un chien. Un jeu, oui, bon bah, écoutez, je vous ai déjà dit pourquoi. Qu'est-ce que fait Jimmy ? Jimmy dort comme un chien. Non mais c'est pas possible, c'était quoi, c'était des chiots que j'ai. Qu'est-ce qu'elle fait Kimberly ? Kim dort aussi. Bon alors, putain. Esther, elle est toujours au bout de sa vie. Oh, tu puis par contre. Tu puis et t'as faim ? Personne t'a donné à manger ? Eh, elle est où Tanzanie, là ? Tanzanie, elle fait pas son boulot, là. Et même l'autre, il a faim. Non mais c'est pas possible, on va vraiment, on va retirer la garde. Tanzanie, on s'en fout de ranger les jouets. Nourris-la, là, la pauvre. Later. Va donner à manger à Cornichon. Il est venu comme un chien, le truc. T'es bien ? Cornichon ? Qu'est-ce que t'as qui parlait ? Elle me fait vraiment peur. Elle prépare un coup diabolique, là, là. Non mais... Cornichon ! Oh, c'est une saoule. Oh non, mais Cornichon, tu chies là aussi, toi. Mais qu'est-ce que tu t'es endormi sur ta bouffe ? Oh, vas-y, vous énervez tous. Il faut nourrir Esther aussi. Donner à manger à Esther. Esther, elle va pas bien du tout. Puisque au fromage. Je leur donne que du fromage. Tu m'étonnes qu'ils schmoutent après. J'en peux plus, moi, moi aussi, s'ils m'écoutent pas, hein. S'ils ont envie de mourir, hein. Écoutez, elle va mourir, hein. Vas-y, Esther, elle en peut plus de sa vie. Elle est au bout. Je peux rien faire, là. Esther, tu peux pas manger des restes par terre ? Ne me jugez pas, ok ? Ah, je t'ai vu piquer de la bouffe, là, Frédérique. Tu vas où, là, avec ta bouffe ? Vas-y, mange la portion. De toute façon, vous avez peu de choix à manger les restes. C'est pas possible. C'est bien, en plus. Je développe leur côté schizophrène, tu vois, hein. Ils vont parler des peluches, c'est magnifique. C'est dur, la vie, Bernadette, hein. Assis sur tes chiottes. Même, je sais que c'est dur. Bon, est-ce que c'est bon, là ? Ah, non, mais c'est pas possible. Non, mais Bernadette, tu le fais exprès. À un moment donné, ça suffit. Pat, ils vont me retirer de chokinette ? Ils vont pas me retirer de chokinette, quand même. Bernadette, réveille-toi ! Personne ne parlera de chokinette. Elle se porte très bien. Regardez, je m'occupe tellement bien d'elle que je vais lui apprendre à parler. Chokinette, viens, on va discuter ensemble. T'es contente ? Regarde, on parle, chokinette. Je vais lui raconter une histoire. Bon, j'ai parlé à pas tout le monde. Est-ce qu'on peut aller dormir tous, là ? Bon, on va écouter Tanzanie, là. Je sais plus comment, tu t'en occupe ? Je vais dormir. Non, mais Bernadette, non, mais c'est pas possible. Bernadette aura passé son cul en l'air, hein. Et attention à vous, ceux qui ont l'esprit, là, le plastique. Mais chokinette, elle a tout le temps faim, là. Regardez, là, la grosse mémère, là. Alors, non, mais plus crade que chokinette, là, on fait pas, là. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Regardez-moi la gueule, les enfants. C'est pas possible, on va tous les retirer. C'est pas possible. Y'a joie qui joie que ça, hein. Bon, écoutez, on va commencer à leur donner des mains avant que la maison soit infestée de cafards à cause de deux. Donner un bain mousse à... Cornichon Ichmute. C'est l'heure du bain. C'est bon, magnifique. Donner un bain mousse à... Ils vont devoir tous prendre un bain, c'est pas possible. Chokinette, va pas trop loin, t'inquiète pas. T'es la prochaine au bain. Non, j'ai pas envie. Si, si, si. Donner un bain à... C'est une confusion au niveau de la couleur, mais bon. Bon, elle a fini de jouer les parents, là, sur son... Sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux faire encore actuellement ? Elle a fini de prendre les enfants quand je veux les prendre. Bon, on va donner un bain, du coup, à Frédéric. Oh, putain, non, mais c'est pas possible. Lève-toi. Mais lève-toi, s'il te plaît, Bernadette. Tu es presque. Maintenant, il suffit juste d'avancer droit devant. Allez, Bernadette. Louis, il va laver cette horreur. Genre, j'ai passé carrément ma nuit à nettoyer les gosses. Je vais préparer à mes cuisiner. Je vais cuisiner un truc... Tiens, du gâteau au chocolat. Tout le monde va aimer, comme ça. Oh, putain, mais c'est pas possible. Non, mais ça passe. Ça va pas le faire, là ! Tabou ! Six hours later. Voilà, allez. Au moins, comme ça, ils vont pouvoir se servir tout seuls. Oh, c'est pas possible, c'est le gros bordel. Non, Bernadette, debout ! Ah, pas le time de dormir. Mange un peu, regarde. Pour qui tu passes, là, devant l'homme de ménage, là ? Putain, regardez, là, ils sont là. Ha ha ! Ils sont tous là, en mode petit crevard. Tiens, fais une idée, vite, on mange là. On pue tous la merde, mais c'est pas grave. Oh, bah, comme ça, c'est parfait, comme ça. Chacun aura sa bouffe. Festival, frasques et humour est en ville. Cliquez sur la... Ouais, on va aller au festival ! Je vais faire fuir tout le monde. Bon, déjà, il faudrait plus qu'elle dorme un peu, là. Qu'est-ce que... Elle est sérieuse, elle ? Non, mais attendre. Mais pourquoi elle leur donne pas de bain, là ? Je vais leur gueuler. Crier des mots interdits. Enfin, pas du tout, là. Je suis pas fière d'elle. Mais fais pas ton bolard ! Qu'est-ce qu'elle fout, là, Esther ? Frédéric, je ne sais plus. Ah, mais elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule, cet enfant. Oh ! Oh non, je me suis fait pipi dessus ! Oh ! Bernadette, on mettra ça sur le compte de ta vieillesse, hein ? L'incontinence. Personne n'est vu. Oh putain, Bernadette, c'est pissé dessus, ça va pas du tout, là. Ah ouais, elle a tellement honte qu'elle va prendre la douche qui est tout en bas. Ok, d'accord, si tu veux. Très embarrassée, tu m'étonnes. Allez tous dormir. Regardez-les, comme ils sont mignons. On dirait des petits chiots. J'ai réussi à tous les mettre au lit. Super. C'est qui ? C'est quoi, ce petit truc qui est réveillé, là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Cornichon ? Cornichon, retourne au lit, on s'en fout. C'est pas grave, c'est tapis par terre. Non mais ça aurait eu, même mon frigo m'a lâché. J'essaie de les réparer. Bernadette, t'es capable de réparer ce putain de frigo. Allez, je répare ça. Vous inquiétez pas les enfants, on va avoir bientôt mangé. J'adore pas les troubiter. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis très tendue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis tendue comme un string. Oh, vous avez 24 ans pour payer les factures. C'est un euro, j'ai oublié les factures. On va régler les factures et on va aller au festival. On va sortir tout le monde, là. On est là ! On va au festival ! Je vais faire fuir tout le monde, c'est sûr. C'est celui-là. C'est là que je dois aller, moi, je vais aller au festival. Oh, je suis dégoûtée, je peux pas y aller. C'est pas grave, moi, elle est là. On ira à côté, on verra. Bon, alors, vous vous tenez tous correctement. Nous sommes dans un lieu public. Vous sentez tous la merde, mais c'est pas grave. Nous allons aller admirer là. Ecoutez, venez, suivez-moi. Heureusement que je leur ai dit de me suivre. Bon, ils ont décidé de pas m'écouter. Oh, c'est magnifique. Allez, mais venez, entrez ! Je suis tendu, il va falloir m'écouter, là, bande de p'tits vierges de merde. Bon, étant donné qu'ils ne veulent pas venir, je vais me saouler la gueule au bar. Commenter une boisson ? Pour le groupe ? Non, juste pour moi. Je vais prendre un plasma à Marie. S'il vous plaît, un plasma à Marie. Vous n'imaginez même pas comment c'est dur aujourd'hui. Je dois m'occuper de cette cause de merde, là, que leurs parents ont abandonné. J'en peux plus. Elle m'a fait aller au bar en train de se bourrer la gueule pendant que ses enfants sont dehors, tout va bien. Ah, là, elle est heureuse. Elle a son verre avec elle, elle est heureuse, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là, là ? Qu'est-ce qu'il veut, Jimmy ? Eh oui, j'ai pas envie de parler. Laisse-moi tranquille. Eh, j'ai pas fini, madame, revenez, hein. J'ai encore faim, hein. Enfin, j'ai surtout soif de préparer une boisson, hein, toute seule, elle est partie. Bon, je vais faire toute seule. Préparer une boisson. De l'eau. Ça va être dur à préparer. Je pense que pour préparer de l'eau, il faut un certain niveau de compétences que je n'ai pas. La meuf, elle se sert carrément au bar, tout va bien. Vas-y, bah, bois le ton verre. Salut. Oh non, qu'est-ce qu'il fout ? Faites pas attention aux gamins derrière, je fais que le gardien. C'est pas le meilleur moyen pour choper avec ce gosse-là. Je vais commander une boisson, j'ai encore soif. Faut prendre un riche port, je sais pas ce que c'est. En plus, elle doit plus la merde, l'autre il entre. Il sent mauvais, le gosse. Ça sent pas très bon, hein. Non mais, madame, vous venez d'être engagée ? Comment ça se passe ? Ah oui, c'est de la merde, je bois. Je bois, il est 20h du soir, tout va bien. Bon, bah, au final, on n'a même pas été au festival et j'ai voulu aller cultiver ces petits-enfants. Hein, mais même pas, il y en a une qui danse dans un coin toute seule. Ok, c'est pas grave. Ah, ils ont pas bougé, hein. Ils sont restés là, hein. Ils sont quand même sages, hein. Ouais, c'est bon, on va rentrer. Cette sortie était un échec, les amis. Et voilà, vous êtes contents, on est tous de retour. Bon, maintenant, je vais aller piotter, j'ai un peu trop bu d'alcool, ok ? C'est horrible. Ça serait horrible comme mère adoptive. Salut, je vais aller dégobiller aux chiottes. C'est la fin de la vidéo, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous jure que dans la vraie vie, je ne me comporterai pas comme ça avec mes enfants, d'accord ? Ça vous rassure ? N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé le retour de Bernadette et de ses enfants horribles. À commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao !